Ensuite, vous allez pouvoir suivre le travail de vos élèves. On l'a déjà vu un petit peu. On va le voir de manière un peu plus précise avec d'autres possibilités. Si je suis ici, j'avais les résultats et suivi. Je vais en bas à gauche, dans le panneau de gauche, vous avez résultats et suivi. Si vous allez dans résultats et suivi, on va voir qu'il y a plusieurs onglets en haut qui vous permettent de suivre le travail de vos élèves de différentes manières. Par module, c'est ce qu'on vient de voir. Je vais vous le remontrer. Si vous distribuez des parcours, vous avez aussi un onglet pour les parcours. On va pouvoir regarder élève par élève. Si je regarde les résultats de la session que je viens de distribuer, c'est en cliquant sur « Voir les résultats ». Je vais vous montrer une session où j'avais fait quelques essais d'élèves. Je pense que c'est sur la fonction carré que vous avez fait les essais. Ici, j'ai des élèves qui se sont connectés avec leur identifiant et leur mot de passe. Et ici, j'ai des élèves qui se sont connectés avec le lien libre. Tous les résultats, vous allez pouvoir les exporter ici en bas à droite au format tableur. Donc récupérer à tout moment les résultats de vos élèves pour les conserver au format tableur. Une deuxième façon de suivre les résultats de ces élèves, c'est de suivre élève par élève. Donc si vous revenez sur « Résultats et suivi », vous allez dans l'onglet « Apprenants ». On va prendre la classe. Alors, je n'avais pas forcément complètement préparé ça. Donc en classe 201, on n'a personne pour l'instant. Donc on va dans la classe 202 et on va regarder l'élève numéro 1. Donc ici, on voit que cet élève a fait deux modules. On a un bilan total de tous les modules qu'il a réalisés ici. Et on a par module ce qu'il a fait. Alors ici, vous voyez qu'il y a marqué une tentative. Donc je n'ai pas fait de deuxième tentative, mais l'élève peut faire une deuxième tentative. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir s'il affine plusieurs tentatives et quel score il a eu à chaque tentative. Donc si vous cliquez ici, vous avez le détail de sa première tentative, qui est toujours la tentative retenue par défaut dans Tactileo pour un module. Pour un parcours, c'est différent. C'est la meilleure tentative qui est retenue. Vous pouvez voir les détails. Et s'il y a une deuxième tentative, vous la verrez apparaître ici. Et on peut aussi exporter au format tableur les résultats élève par élève, si on le souhaite. Donc vous voyez ici sur l'image, un élève qui avait fait deux tentatives sur un module. Donc quand vous regardez les résultats dans un module, par défaut, c'est que la première tentative que vous verrez apparaître.